Se définir des objectifs est essentiel dans un projet personnel ou professionnel. Sans objectif, on navigue à vue et on peut parfois se démotiver à réaliser certaines tâches. On peut également se disperser et rater des très belles opportunités de développement. Surtout, se définir des objectifs est essentiel si un jour tu souhaites quitter ton boulot. En tant que chef d'entreprise, tu auras l'obligation de te fixer des objectifs car si un jour tu souhaites justement quitter ton boulot, il va falloir que tu te mettes des objectifs précis en tête et des objectifs de rémunération pour être certain de vivre de ton business. Pour t'expliquer concrètement comment on se fixe des objectifs, je vais te prendre mon cas personnel en tant que chef d'entreprise. Je me suis fixé des objectifs qualitatifs et quantitatifs et donc je vais te partager tout le process qui m'a permis de fixer mes propres objectifs. J'ai donc pris le temps de faire ce process et de fixer ces objectifs. Ça permettra de me donner une feuille de route sur les prochains mois, voire les prochaines années et de ne pas en déroger. Je vais donc te montrer tout ce process de fixation d'objectifs dans cette vidéo. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti ! Hello, c'est Romain ! Bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Aujourd'hui, on va donc parler d'un sujet ô combien important quand on démarre une activité, que ce soit en e-commerce ou dans d'autres activités. C'est tout simplement la définition des objectifs. En effet, quand je suis en coaching avec quelques étudiants, je remarque que pour la plupart d'entre vous, vous ne vous êtes pas fixé d'objectif. Vous vous lancez directement dans la recherche produit ou dans la recherche fournisseur et vous ne prenez pas le temps de fixer des objectifs sur le court, moyen et long terme. Je trouve personnellement que c'est une grosse erreur parce que quand tu ne te définis pas d'objectif, c'est comme si tu avançais dans le noir dans une forêt. Tu vas avancer sans réel but et tu as de grandes chances de te prendre des branches dans la tronche. Donc, tu vas avancer et au bout d'un moment, à force de te prendre des branches, tu vas t'arrêter et tu vas rebrousser chemin. Pour l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Imagine que les objectifs, c'est plein de petits points lumineux dans une forêt et donc ces petits points lumineux, logiquement, ils vont t'aider à éviter les branches et ils vont t'aider à avancer jusqu'au point final. Donc, les objectifs et les sous-objectifs, c'est primordial. Mais la chose la plus importante pour un chef d'entreprise, c'est de se fixer des objectifs de rémunération. Et oui, on ne travaille pas pour la gloire, on n'est pas des mécènes ou on ne travaille pas gratuitement. Tout le travail que tu vas fournir au quotidien a pour but quand même d'avoir une rémunération. Si tu lances plein de business, que tu passes ta journée à travailler mais qu'au final, il n'y a absolument aucun argent qui rentre dans tes poches, tu comprends facilement que ça ne sert à rien de continuer ce business. Alors, un objectif, qu'est-ce que c'est ? Pour te faire la définition, j'ai tout simplement repris un des manuels que j'avais quand j'étais en école de commerce et qui dit la définition suivante. Un objectif, c'est un but concret et accessible que l'on cherche à atteindre dans un délai déterminé. Ainsi, l'objectif va te permettre d'avoir une feuille de route et va te donner plusieurs points à atteindre. Le point A, le point B, le point C, le point D, etc. Jusqu'à ce que tu arrives à atteindre ton objectif global. On va pouvoir évaluer notre évolution et mettre des actions en place le cas échéant. Il existe tout un tas de méthodes pour se fixer des objectifs mais moi, perso, j'ai pris la plus connue et celle que j'ai utilisée durant mes études. C'est la méthode SMART. J'aime bien cette méthode parce qu'elle te permet de fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs sur une période donnée. Alors, l'objectif SMART, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un acronyme où chaque lettre va signifier quelque chose. Le S, c'est pour spécifique. Autrement dit, il doit être clairement défini. Le but ici, c'est que cet objectif soit hyper simple à comprendre et qu'il résume le but ultime à atteindre avec ton entreprise. Par exemple, tu pourrais dire « Je veux créer une marque et la vendre sur Amazon ». Donc, ça résume l'objectif global. Ensuite, tu as le M pour mesurable. Ici, ton objectif doit intégrer une part chiffrable. Il faut qu'on soit capable de savoir si tu réussis ton objectif à travers des chiffres. Par exemple, cette année, j'ai envie de faire 100 000 euros. Donc, ces 100 000 euros, c'est ta target. Tout au long de l'année, tu vas suivre ton évolution pour voir si tu vas être capable ou non d'atteindre cet objectif. Si tu l'atteins, c'est génial. Si tu ne l'atteins pas, tu vas devoir mettre en place des actions pour ajuster cet objectif. A comme ambitieux. Là aussi, on va essayer de se mettre des objectifs et de se challenger un petit peu. Si tu te mets des objectifs trop bas, tu ne vas pas être motivé. Tu vas laisser le truc vivoter. Tu vas mettre 2-3 actions en place. Et c'est tout. Alors que si tu te mets des objectifs assez ambitieux comme doubler ton chiffre d'affaires ou alors atteindre X milliers d'euros de chiffre d'affaires, etc. Et bien, tu vas toujours avoir cette petite motivation en te disant « Il faut que j'arrive à atteindre ça. » Donc, tu vas, on va dire, te relever les manches pour vraiment réussir à atteindre cet objectif. Et dans l'autre sens, tu as le R pour réaliste. Là aussi, il faut être ambitieux mais réaliste en même temps. Si tu te dis « Première année, je veux faire 1 million de chiffre d'affaires sur Amazon. » Bon, je pense que tu ne vas pas y arriver sauf si vraiment, tu as un très gros budget et que tu vends des produits très chers sur la marketplace. Mais si tu as un petit budget et que tu veux vendre des produits autour de 20 à 25 euros, bon, le million d'euros, il va falloir que tu te relèves beaucoup les manches pour l'atteindre. Donc, il faut toujours garder cette balance entre vouloir un objectif vraiment ambitieux mais à la fois réaliste parce que si tu te mets des chiffres trop, trop haut et que tu ne les atteins pas, ça va te ruiner mentalement. Et enfin, T pour temporel. Tes objectifs doivent constamment avoir une notion de temps. Il faut absolument que tu te mettes des deadlines parce que si tu te dis comme objectif « Je veux faire 1 million d'euros. » Ok, tu veux le faire dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Donc, il faut absolument que tu te mettes une target en termes de temps. Ça te permettra, comme je te le disais tout à l'heure en préambule, d'avoir une feuille de route et de savoir que « Voilà, moi, dans 1 an ou dans 2 ans, je veux avoir tant de chiffres d'affaires réalisés avec ce business. » Et forcément, tu vas avoir une certaine motivation à avoir et à atteindre cet objectif. Si, comme je te l'ai dit, tu ne mets pas de temporalité, tu ne vas pas te motiver et pareil, tu vas laisser tomber ou tu vas échouer. Un exemple d'objectif que tu peux mettre d'un point de vue temporel, c'est « Je veux lancer un nouveau produit dans 4 mois. » Donc, dans l'ensemble des objectifs que tu vas te fixer, il faut à chaque fois que cet acronyme SMART soit présent. Ensuite, il va falloir que tu commences à réfléchir justement à tes objectifs. Et là, moi, ce que je te conseille, c'est que tu te mets un objectif global, donc un objectif d'entreprise sur du moyen ou du long terme et ensuite, en même temps, tu vas intégrer et tu vas réfléchir à des sous-objectifs pour ton entreprise. Dans l'entrepreneuriat, c'est comme pour tout. On ne se fixe pas uniquement un objectif qu'on va atteindre dans 6 mois et c'est tout. Il faut se mettre des petits escaliers pour pouvoir monter graduellement vers ton objectif. Et donc, ces sous-objectifs vont te permettre d'avancer dans ton projet entrepreneuriat. Cela te permettra de rester motivé tout au long de ton process de création d'entreprise. Et ça, je peux t'assurer que pour le mindset, c'est hyper important parce que finalement, quand tu es entrepreneur, tu es un peu tout seul toute la journée. Et donc, si tu arrives à visualiser les objectifs que tu aimerais atteindre et que tu les réussis, je peux t'assurer que là-dedans, ça va te faire beaucoup de bien. Moi, perso, quand je me suis lancé dans l'ensemble de mes business, je ne me suis pas dit tout de suite comme objectif, je vais faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je me suis dit, ok, dans peut-être un an ou dans deux ans, il faut que j'atteigne X milliers d'euros de chiffre d'affaires. Mais je ne vais pas atteindre ça tout de suite. Donc, je vais me mettre des sous-objectifs en me disant que dans trois mois, ce serait bien que j'arrive à faire peut-être 10 000 euros de chiffre d'affaires. Peut-être que dans six mois, je vais me challenger un petit peu et je vais me dire, il faut que j'arrive à faire 30 000 euros, etc. Donc, c'est vraiment très important de se mettre à chaque fois des sous-objectifs. En gros, ce qu'il faut que tu fasses, c'est découper toutes les actions que tu vas devoir mettre en place en objectifs. Par exemple, sur Amazon, à chaque fois, je me suis mis un objectif. Donc, mon objectif global, c'était de vendre et de créer ma marque et de vendre cette marque sur Amazon. Mais derrière, je me suis intégré plein de sous-objectifs. Par exemple, déjà, il va falloir créer son entreprise. C'est un gros objectif. Ensuite, ouvrir ton compte Amazon. C'est un gros objectif. Ensuite, mettre en place une stratégie pour rechercher des produits. C'est encore un autre objectif. Trouver des fournisseurs, développer des produits, me dire que dans 4 mois, il faut que j'ai mon premier produit sur Amazon. Dans 6 mois, il faut que j'en ai au moins 3, etc. Et je peux t'assurer que quand tu as ta feuille de route et que tu sais toutes les étapes que tu dois réaliser pour atteindre ton objectif global, tu as vraiment cette motivation qui arrive et qui te permet de continuer cette aventure. C'est exactement pareil avec ma chaîne YouTube. Quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, il y a à peu près un an et demi, j'avais zéro abonnés et zéro vidéo. Et bien, pareil, je me suis mis comme objectif au bout d'un an, il faudrait que je puisse avoir 1000 abonnés. Ça, c'était mon objectif. J'en ai eu beaucoup plus. C'est vraiment cool d'ailleurs. Merci beaucoup. Mais c'était mon objectif, 1000. Et pour atteindre ces 1000 abonnés, je me suis mis des sous-objectifs. Et les sous-objectifs, c'était de dire chaque semaine, je dois avoir une vidéo. Donc, il faut que je crée du contenu. Dans ce contenu, il faut que j'écrive du contenu, il faut que j'écrive les vidéos, etc. Et tous ces petits sous-objectifs, à chaque fois que je les passais, je me disais c'est cool, j'ai réussi à le faire, je peux avancer, je peux faire autre chose. Donc, comme tu le comprends, découper son objectif global en sous-objectifs, c'est primordial dans ton aventure d'entrepreneur. Alors maintenant, comment ces objectifs vont influer sur ton business Amazon ? Alors, si tu te mets des objectifs de chiffre d'affaires et de rémunération, pour pouvoir réussir sur Amazon, il va falloir que tu lances des produits sur la marketplace. Et donc, pour ça, il va falloir que tu saches exactement combien de produits tu dois vendre sur Amazon, quel budget tu dois avoir pour te lancer sur Amazon afin d'atteindre cette rémunération. D'ailleurs, petit aparté, si tu veux que je fasse une nouvelle vidéo sur le budget qu'il faut pour se lancer sur Amazon, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Donc, si tu veux vivre de ton business sur Amazon ou tout simplement avoir un complément de revenu sur Amazon, il va falloir tout simplement que tu développes des produits. Car malheureusement, il va être très difficile de pouvoir vivre d'un business sur Amazon avec uniquement un produit. Il va falloir que tu proposes un catalogue de produits. Un catalogue de produits, c'est tout simplement plusieurs produits qui vont être reliés à ta marque ou à plusieurs marques et qui vont te permettre de faire du business. Cela te permettra d'atteindre le niveau de chiffre d'affaires que tu souhaites et également la marge que tu souhaites dégager au global sur cette activité. Dans quelques minutes, je vais te montrer concrètement mes objectifs, comment je les ai calculés pour que tu comprennes mieux ce point. Le fait d'avoir un catalogue et plusieurs produits autour de ta marque va te permettre plusieurs choses. La première chose, ça va te permettre de limiter les risques si jamais un produit est en rupture de stock ou qu'un produit commence à avoir des mauvais commentaires et que du coup, les ventes diminuent. Tu vas limiter les risques et tu vas pouvoir continuer de faire ton chiffre d'affaires et ta marge avec les autres produits. Ensuite, tu vas pouvoir évidemment mettre en place l'effet boule de neige puisque si un produit fonctionne, un deuxième produit fonctionne, un troisième produit fonctionne, et bien tu vas voir que ton chiffre d'affaires peut très rapidement exploser, ta marge également et donc ton business va grandir très rapidement. Donc moi, ce que je te conseille dans cette stratégie de catalogue, c'est de te dire une fois que tu as fixé le chiffre d'affaires et la rémunération que tu veux obtenir, et bien tu vas découper justement ce chiffre d'affaires et cette rémunération en 4 ou en 5. Comme ça, tu sauras exactement combien chaque produit doit faire comme chiffre d'affaires pour que tu puisses atteindre ta rémunération. La définition de tes objectifs et de tes sous-objectifs à travers tes produits te donnera tes premiers critères de recherche pour les produits que tu vas vouloir lancer sur Amazon. Et oui, moi quand j'ai démarré cette activité sur Amazon, je ne m'étais pas forcément fixé des objectifs très précis. Et donc je me suis lancé dans la recherche un peu comme ça, j'ai trouvé des produits entre 12 et 16 euros, j'ai commencé à lancer des produits et je me suis rendu compte qu'avec cette stratégie, alors je vendais des produits, mais je n'arrivais pas à atteindre le niveau de marge que je m'étais fixé et le niveau de rémunération que je m'étais fixé. À partir de ce moment-là, j'ai réfléchi et je me suis dit « Ok, il y a peut-être un problème sur les produits que tu as trouvés. » Et quand j'ai réfléchi de nouveau à mes objectifs de rémunération, je me suis dit « Romain, tu as fait une bêtise, avec ce type de produit à partir de 15 euros, tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs de rémunération. » Donc j'ai tout remis à plat et j'ai réfléchi à une nouvelle stratégie et un nouveau positionnement autour des produits. Et désormais, lorsque je fais ma recherche produit, je ne cherche plus des produits à 15 euros, mais je me positionne plutôt sur des produits entre 25 et 50 euros. Et avec cette stratégie, je l'ai testé avec un nouveau produit que j'ai lancé sur un positionnement prix plus élevé et j'arrive maintenant à atteindre les objectifs de rémunération que je m'étais fixé. Donc quand je te dis qu'il faut se fixer des objectifs, je ne parle pas pour rien parce que j'ai fait l'erreur de ne pas m'en fixer. Maintenant, avec mes nouveaux objectifs, je peux atteindre mes objectifs de rémunération, ce qui me permettra de développer mon business au fur et à mesure du temps. Alors maintenant, pour t'illustrer mes propos d'une manière très concrète, je vais te prendre exactement les objectifs que je me suis fixés et je vais te montrer du coup, combien de produits je vais devoir développer pour atteindre mes objectifs. Alors avant de démarrer, je vais te dire donc cet objectif. Mon objectif principal, c'est développer ma marque de produits pour atteindre un salaire net de 2000 euros par mois d'ici juin 2023. Comme tu peux le voir, si on reprend l'acronyme SMART, j'ai absolument tout intégré sur cet objectif. Alors pour élaborer cet objectif, je suis parti de différents constats. Le premier constat, c'est que les calculs que j'ai réalisés sont sur une base SASU. Donc je veux une rémunération à travers un salaire en tant que président d'une entreprise. J'étais actuellement en auto-entreprise et je suis en train de basculer vers une SASU. Ensuite, d'un point de vue financier, j'aimerais que d'ici 18 mois, je puisse dégager autour de 2000 euros de rémunération. Donc au final, ce que je veux, c'est 2000 euros dans ma poche. Ensuite, avec ma nouvelle stratégie, je décidais de me positionner sur des produits au-dessus de 25 euros. Donc ici, on va être sur un exemple à 27,90 euros. Toujours avec cette nouvelle stratégie, je vais me positionner sur de plus petits marchés. Donc je ne veux plus aller sur des marchés où le leader vend 1500 pièces par mois. Moi, ce que je cherche, c'est des plus petits marchés où je peux vendre à peu près autour de 200 pièces par mois. Et pour finir, avec une bonne recherche fournisseur, ma marge parfaite que je vise est comprise entre 15 et 20 euros après avoir retiré tous les frais, y compris la publicité. Donc comme tu peux le voir, le constat, il est assez précis et il correspond évidemment à ma situation actuelle. Si toi, bien évidemment, tes constats sont différents, tu peux bien évidemment les modifier et tu verras qu'ensuite dans les calculs, ça va modifier quelques résultats. Encore une fois, pour être le plus transparent possible et pour te montrer que ce que je te dis, je le fais réellement, je te montre ici les résultats que j'ai réalisés avec le dernier produit que j'ai lancé et qui est en lien avec la définition des nouveaux objectifs que je me suis fixés et les nouveaux critères de recherche produit que je me suis fixés. Comme tu peux le voir, je vends à peu près 200 pièces par mois. Alors c'est encore le début, je pense que le potentiel est beaucoup plus important. Je réalise à peu près 6 000 euros de chiffre d'affaires uniquement avec ce produit, ce qui me permet de dégager à peu près 1 100 euros de marge tout frais déduit donc en enlevant les frais produits, les frais Amazon et la publicité. Donc le but ici, ça va être de faire quelques calculs pour voir combien de produits je vais devoir développer pour atteindre mon objectif de rémunération de 2 000 euros net. Étant donné que je vais passer en SASU, il va falloir déjà que je sache exactement combien va me coûter mon salaire au global puisqu'on a la partie salaire qui est dans ma poche mais derrière, bien évidemment, tu as des charges salariales, tu as des charges patronales et tu as tout un tas d'autres charges qu'il va falloir intégrer à ce salaire. Alors perso, je ne suis pas un expert fiscaliste, je ne suis pas un expert des entités juridiques, etc. Là pour le moment, c'est vraiment de se donner une idée des chiffres. Ils ne sont pas tous précis, je ferai appel à un comptable pour avoir les frais précis. Donc là, c'est vraiment pour te donner une vision et te dire à peu près qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire comme chiffre d'affaires pour atteindre cette rémunération. Alors pour savoir à peu près combien mon salaire va me coûter, je suis allé tout simplement sur un simulateur de SASU et j'ai intégré sur la ligne salaire 2 000 euros. Le calcul des charges salariales et patronales se font donc automatiquement et sur ce simulateur, je crois que les charges sont vraiment au taux maximum. Évidemment, si on a des aides et si on est moins chargé, il faudra en tenir compte dans le calcul. Donc ici, si je veux me payer 2 000 euros par mois, mon entreprise devra débourser 3 605 euros. Donc ce 3 605 euros, c'est ce que l'entreprise devra débourser pour payer mon salaire. Ensuite, évidemment, il va falloir intégrer les autres frais liés à mon activité dans ce calcul. Donc ici, évidemment, on va parler peut-être du loyer. Si jamais tu prends un bureau, il faut que tu intègres le loyer du bureau. Si tu as des frais kilométriques, si tu as des notes de frais, si tu souhaites investir dans un ordinateur. Bref, il y a tout un tas de frais que tu peux intégrer en charge dans l'entreprise et qui vont justement compter dans cette rémunération et qui vont déduire ta rémunération. Donc ici, moi, à peu près, j'ai fait les comptes, je dois être à peu près à 800 euros de frais pour mon entreprise chaque mois. Donc tous les mois, mon entreprise va devoir sortir 4 405 euros pour le salaire plus les frais d'entreprise. Ensuite, pour savoir combien je vais devoir réaliser de chiffres d'affaires pour couvrir l'ensemble de ces frais avec un taux de marge de 18% par rapport au produit que je t'ai montré, eh bien, il va tout simplement falloir diviser les frais, donc les charges liées à l'entreprise, donc les 4 405 euros par le taux de marge que je me suis fixé qui est ici de 18%. Donc ici, je vais diviser 4 405 euros par 0,18 ce qui me donne exactement 24 472 euros. On va arrondir à 25 000 euros de chiffre d'affaires hors-taxe. Donc ici, évidemment, on parle hors-taxe puisque je suis en société. Donc, mon entreprise, tous les mois, va devoir réaliser au minimum 25 000 euros de chiffre d'affaires pour couvrir l'ensemble de mes frais. Maintenant que je sais le chiffre d'affaires global sur le mois que je dois réaliser, je dois estimer concrètement le nombre de produits que je dois vendre par mois sur Amazon pour atteindre cet objectif de chiffre d'affaires. Donc ici, tout simplement, on va diviser le chiffre d'affaires hors-taxe que je veux réaliser par mois par le prix de vente hors-taxe de mon produit. Je vais essayer de développer des produits autour de 27,90 euros. Je vais prendre ce chiffre comme moyenne et donc si je passe 27,90 euros en hors-taxe, ça revient à 23,25 euros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 25 000 euros hors-taxe par mois que je souhaite atteindre et je vais le diviser par mon prix de vente hors-taxe, donc 23,25. Donc, au final, par mois, je dois vendre 1075 pièces par mois pour atteindre mon objectif de 25 000 euros. Donc là, je sais concrètement combien de produits je dois vendre tous les mois pour atteindre mon objectif de rémunération. Et pour finir, ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'estimer le nombre de références produits que je vais devoir développer pour atteindre les 1075 pièces par mois. Si tu te rappelles juste avant dans les constats, moi, je t'ai dit que j'essayais de me positionner sur des petits marchés où je suis quasiment certain de vendre autour de 200 pièces par mois. Donc, si on divise 1075 pièces par mois par 200, ça donne 5,37. Donc, pour arrondir, on va dire que pour atteindre mes objectifs, je dois développer 6 produits sous ma marque. Donc, au global, pour atteindre 2000 euros de salaire dans ma poche, je dois réaliser 25 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe par mois avec 6 produits qui se vendent à peu près à 200 pièces chacun. Donc, je connais maintenant mon objectif global. Je sais combien de produits je vais devoir développer pour pouvoir atteindre cet objectif. Et donc, en ayant cet objectif global, je vais pouvoir intégrer des sous-objectifs. Et donc, ces sous-objectifs, ça va être très simple. Ça va être premier objectif. Je vais devoir me lancer dans la recherche produit et trouver une vingtaine d'idées produits. Objectif numéro 2, dans ces 20 idées produits, je vais devoir trouver une dizaine d'idées produits vraiment très très bonnes pour pouvoir les développer sur Amazon. Un autre objectif, ça va être vraiment de faire une étude de marché très précise sur chacun des objectifs et de cibler 6 produits qui, selon moi, je pense, peuvent me permettre d'atteindre ma rémunération, etc. On passe ensuite à la recherche fournisseur, à la commande, au développement produit. Bref, tu l'as compris. Le but, c'est vraiment de se mettre plein de sous-objectifs pour savoir concrètement qu'est-ce que je vais devoir faire sur les 18 prochains mois pour atteindre mon objectif de rémunération en juin 2023. Comme tu peux le voir, la définition des objectifs est primordiale dans ton aventure d'entrepreneur. Donc, prends vraiment le temps, prends une heure, une heure et demie pour visualiser et te dire qu'est-ce que tu aimerais avoir comme rémunération par rapport à ta situation pour réussir sur Amazon, pour réussir dans n'importe quel autre business. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, si tu as des interrogations et peut-être me dire quels sont tes propres objectifs. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao !